Notre métier il est à la base extrêmement décrié et le métier de community manager c'est le métier de un peu c'est la personne qui fait rien et qui sert à rien ou en tout cas c'est l'impression qu'avaient les gens au départ et du coup on a très vite eu la nécessité de justifier ce qu'on faisait en fait ce qu'on produisait et donc c'est pour ça que le social media a très vite basculé dans les chiffres parce qu'il fallait prouver pourquoi tu méritais ton salaire ou tes émoluments en tant qu'agence quoi. Et comment tu prouves ça justement ? C'est quoi ? Déjà en dégageant les bonnes métriques qui ne sont pas les likes qui peuvent être éventuellement le taux d'engagement et des choses comme ça ou le reach mais ça c'est des métriques de communication si on veut aller dans du vrai marketing on va plutôt aller sur des métriques de type combien d'argent ça m'a rapporté combien de conversions combien de leads voilà ce genre de choses donc je suis plutôt plutôt favorable à ce type de vrai métrique plutôt qu'à du vanity métrique finalement avec des chiffres qui veulent rien dire et ensuite on va comparer ça à de l'exposition médias sur d'autres supports enfin ça devient vite très confus en fait et ce niveau de bricolage perso me convient pas. Je pense que le social media il est divisé en deux gros pôles aujourd'hui. Il y a les gens qui sont très axés contenus et qui font beaucoup de communication qui vont faire du brand content tout ça. Et il y a les gens comme avec mon associé Arnaud comme nous qui vont être très business et très market oriented. Donc nous on est des marketeurs et notre métier c'est de faire parler les chiffres et de rapporter de l'argent. Donc c'est pas du tout incompatible avec la partie communication du social media. Au contraire il faut qu'on s'appuie sur des contenus performants pour pouvoir envoyer des gens dans le tunnel. Mais notre objectif initial, final, de bout en bout c'est vraiment la conversion. Qu'est-ce que vous en avez ? Au début les premiers community managers on bricolait, on explorait. En plus il y avait plein de fonctionnalités qui se réalisaient au sur et à mesure. Donc moi j'ai commencé, c'était le tout début même des pages entreprises quoi, et même un peu avant. Donc il y a plein de fonctions qui n'existaient pas. Donc au fur et à mesure que les réseaux se sont professionnalisés, on s'est professionnalisés, on s'est spécialisés. Le métier de community manager il disparaît pas, il se divise. Comme au départ on avait un métier de webmaster qui est devenu ensuite intégrateur, webdesigner, etc. Il y a eu des spécialisations. Avant le webmaster il faisait tout quoi. Il faisait le contenu, il faisait l'inté, il faisait… voilà. Et CM c'est pareil. Pour moi aujourd'hui il y a des gens qui vont faire du community management éditorial, du community management au sens conversationnel, au sens SAV. Et c'est un boulot très important pour l'entreprise. Mais il y a aussi d'autres champs d'action. Il y a partie social data analyst, donc ça c'est vraiment une partie qu'on aime beaucoup et qui nous fait hyper vibrer à l'agence. Il y a des agences par exemple avec lesquelles on travaille qui vont faire des cartographies de conversation, des choses comme ça. Je trouve ça absolument passionnant et c'est hyper important pour les marques. Et après il y a toute la partie média qui est notre grosse spécialité. En fait, maintenant, c'est difficile de savoir tout faire en social media. D'être hyper créatif, de sortir des contenus vidéo hyper pointus, de savoir faire câbler des ads de façon précise. Donc chacun, je pense, a sa spécialité. Et dans certains cas, il y a des agences qui veulent tout faire, mais qui font tout à moitié. C'est pas mon approche en tout cas.